Parmi les œuvres de l'exposition, qui sont tout particulièrement emblématique de l'histoire des échanges entre la France et l'Angleterre, figure dans l'expédition, un cutting qui provient du psautier d'Idoine. Ce manuscrit s'élève à plus d'un titre, pour la qualité de sa facture, bien sûr, l'importance de ce cycle illustré, mais aussi et surtout parce qu'il s'inscrit dans une généalogie prestigieuse. Il s'agit de l'une des trois copies du psautier canadien du texte, qui a été réalisé dans le master de Christchurch de Cotterbury, 2040-2050, après le psautier de Arnais et juste avant le psautier de Paris du 12e siècle. C'est aussi un sujet au cœur de l'actualité, puisqu'en ce moment même, le psautier de Paris est présenté à la haine d'Angleterre en visite à la BNF. Le feuillet du Victorian Albert Museum appartient à l'ensemble de préfaces bibliques, qui se trouvaient initialement en tête du psautier d'Idoine, et auquel appartiennent également trois autres feuillets à la Pierpont Morgane et à la Petit-Cheriboye. La particularité de cet ensemble de feuillets est double. D'une part, ni le psautier du texte, ni celui de Arnais, ne possèdent un cycle de préfaces illustrées en tête du psautier. Le psautier d'Idoine sera le premier à adopter ce possédé, suivi par le psautier de Paris. D'autre part, une technique picturale de ce feuillet et une préface du psautier d'Idoine se démarquent des illustrations du psautier proprement dit, puisque les illustrations des préfaces sont encouvertes d'une peinture couvrante, tandis que celles du psautier, que vous avez vu ici, sont beaucoup plus graphiques, avec des contours soulignés de traits de couleur, et certaines pratiques sont accroélées. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles l'impertenance de ce feuillet préfatoire au psautier d'Idoine a été largement débattue. Si j'ai choisi d'évoquer le cutting d'Idoine en préambule de cette communication, c'est avant tout, est-ce que ce cas décolle ? Nous sommes exemplaires des débats qui ont agité les historiens de l'art autour de la question des modèles, d'une part, et surtout à cause des questions des techniques artistiques et de l'oppédition traditionnelle entre dessin et couleur. Je ne parlerai pas des modèles, mais je parlerai plutôt des techniques, et en particulier de l'usage du dessin comme médium artistique à travers l'exemple du psautier du texte et de l'influence stylistique considérable qu'il a exercée sur des générations d'artistes français, et anglais. La présentation que je vais faire n'est pas une recherche entièrement nouvelle. C'est plutôt une synthèse historiographique assortie de quelques réflexions pour inviter à élargir notre regard sur des œuvres qui ont été créées dans le cœur d'œuvre franco-anglais. À une époque où la circulation des manuscrits, des copistes et des artistes étaient particulièrement denses. C'est un sujet qui est loin d'être vierge, mais est largement balisé en ce qui concerne l'Angleterre par les différents travaux. C'est ceux de Francis Bormald, Charles Dodd-Wall en tête. Quant à la pratique du dessin au Moyen-Âge, elle a été très bien valorisée au travail d'une expédition majeure métropolitaine en 2009, Pen and Pashment. L'observatrice du trajet des manuscrits les plus célèbres et aussi les plus controversés de l'histoire de l'art médiévale. Sa datation et sa localisation varient beaucoup. Il est généralement attribuant l'Abbaye Bénédictine d'Hôte-Villers à côté de Reims. Il est daté sous l'architecture Piscopat des bons entre 813 et 813. Cette attribution est étayée par des rapprochements avec les célèbres évangiles des bons. Et ça sera le même groupe de scribes et d'artistes qui ont été retrouvés dans les deux manuscrits. Et le piscottier lui-même aurait été destiné à lui de Pion ou à un membre de son entourage. C'est une attribution qui a été récemment évidée, notamment par Célia Chadel et Nice, qui ont proposé de post-dater le piscottier d'Utrecht, peut-être dans les années 840-850, et de le localiser non pas au Villers même, mais dans la région de Reims. Nice a proposé que les manuscrits aient été faits pour Charles Le Chauve ou un membre de son entourage. Les styles et les iconographies du piscottier d'Utrecht sont effectivement des affinités étroites avec un certain nombre de manuscrits qui ont été réalisés sur Charles Le Chauve, en particulier les manuscrits messins qui ont été faits sous l'évacueur d'Ogon, et également un certain nombre de manuscrits d'Ivoire de la cour de Charles Le Chauve. Le manuscrit, ce type d'Utrecht dit évidemment sa célébrité de ses 166 dessins, la plume 150 pour les psaumes, ça des pour les quantiques. Ces dessins sont attribués à un atelier d'artistes différents qui sont entre 5 et 9, selon les auteurs. La question, un des grands sujets de débat autour de ces dessins, c'est la question de l'originalité. Sont-ils des copies d'un modèle antique, d'un modèle antique disparu, ou sont-ils une création originale de l'époque homologienne ? Et un autre corollaire de ce débat, c'est justement le statut de ces dessins. Sont-ils finis ou étaient-ils destinés à être mis en fleurs ? Les dessins de piscottier d'Utrecht sont transformés. La technique utilisée consiste en dessins à l'encre, plus ou moins foncés, qui est enrichi de la vie de fleurs, une bistre, pour créer des effets d'ombre et d'oreille d'œufs. Le trage fin se caractérise évidemment par un style très enrôlé, très dynamique, qui est particulièrement spectaculaire. C'est un style unique en ce genre, qui a été qualifié tantôt d'illusionniste, tantôt d'impressionniste, en référence à l'animation des pastures, des gestes des personnages, des mouvements vivants, des tissus qui s'intéressent sur les corps. La généalogie de ce style remonte aux évangélistes du couronnement de Charlemagne, des environs de Hussan, moins artistes de formation bidentine et sorciente intervenue. Mais, dans le piscottier d'Utrecht, ce qui s'intrigue plus d'un, c'est le modeler des ombres à l'aide des traits de la vie bistre, alors que le premier art médiéval se soucie davantage de la ligne et de la forme que du relief. De fait, beaucoup d'historiens de l'art ont pensé que ces dessins sont des esquisses, et qu'ils étaient prévus pour être colorés, malgré leur petite taille. Pour ma part, il me semble que plusieurs éléments permettent de nuancer cette interprétation. En premier lieu, on ne dispose d'aucune information historique qui justifierait un éventuel inachèvement du manuscrit, comme c'est le cas par exemple du sacramentaire de Drogon, qui demeure inachevé suite à la mort subite de l'évêque en 1855. Par ailleurs, l'usage abondant de petits traits rapides et plus ou moins accentué de beaucoup de la vie bistre, pour modèler les ombres et le relief, vient délimiter les espaces, sujet quand même une maîtrise de la technique graphique. On trouve beaucoup de témoignages de cette technique, d'ailleurs, à l'époque caromigienne et poste caromigienne. Et enfin, si le manuscrit était réellement inachevé, aurait-il été offert, en cas de diplomatique, un souverain, un grand personnage anglais ? Ça, c'est une question qui peut se poser. Les circonstances et la date de l'arrivée de ce manuscrit en Angleterre sont à trouver le mystère. Il est communément ennuyé que le manuscrit se trouvait sur le sol anglais en an 1000, puisqu'il a servi de son soutien successif. C'est le moins d'être le seul manuscrit caromigien à avoir franchi la manche à cette époque-là, puisqu'on a un autre exemple fameux, celui des évangiles d'Atalistan, qui ont été copiés à l'Orbs autour de 900, dans un style qui se remonte aux évangiles du couronnement de Charlemagne, qu'on a vu il y a un instant. Ces évangiles ont été offerts au souverain anglais à l'Atalistan, puis à Côte d'Aubéry. Ensuite, en tout cas, l'arrivée de tous ces manuscrits français sur l'anglais, encadonnés au niveau de la pratique artistique, dont le monastère anglais est formé à la fin du 10e et 11e du siècle. Et tout cela a donné naissance à un ensemble d'œuvres, entre 960 et 1060, qui sont regroupées sous le nom de convention du style de Winchester. Ils font des manuscrits, mais pas seulement, beaucoup d'ivoires et d'œuvres sur le métal. Dans le domaine du manuscrit, les caractéristiques du style de Winchester sont essentiellement graphiques, avec un dessin donc plus ou moins foncé et un très nerveux d'une grande vivacité. Ce style graphique constitue la marque, on peut dire, la marque fabrique du style anglais du 11e, 12e siècle, et la même largement en français et l'esthétique anglaise. Les premiers dessins qui sont attachés à ce style remontent aux années 1960, qui permettent d'être liés à la figure du saint d'Odnistan, du côté obéi. Vous avez donc ce potifical, le potifical de Sherbrooke, et puis le livre scolaire du saint d'Odnistan, dans lequel on a ajouté un dessin vers 960. Il y avait aussi ce groupe de dessins de différentes origines qui ont été attribués en anglais, en artistes anglais, itinérants, qui seraient travaillés à Amnesty, à Winchester, et qui seraient ensuite venus sur le continent dans différents escritorias, Saint-Martin, Saint-Vas d'Arras, et Fleury-sur-Loire. Il a réalisé un ensemble de dessins dans 5 manuscrits différents, que vous avez sur les lieux, ici. Un côté obéi, le style dit de Winchester, et le style d'Utrest, est bien identifié avec la première copie, le psautier d'Utrest, qui est le psautier d'Arras, que vous avez tout à fait à gauche. La nouveauté par rapport au psautier d'Utrest, c'est que là, le dessin est à l'encre de fleur, et non pas à l'encre de fleur. C'est une technique, en tout cas, l'encre de fleur, c'est une technique qui était déjà attestée dans des manuscrits antérieurs, comme le mystère de Léophaïque, et le bénédictionnaire de Saint-Ethelworld. Ensuite, cette technique va s'imposer largement dans l'anglais. Cela signifie que les artistes anglais cherchent à combiner la ligne et la fleur. L'emploi de la ligne colorée se perdure dans beaucoup de manuscrits du XIe siècle, en Angleterre. Sur le continent, la situation est sensiblement différente. D'abord, parce que l'influence directe du psautier d'Utrest est beaucoup plus difficile à cerner, puisque nous ne savons pas la date à laquelle il a existé le seul français pour l'Angleterre. Mais de si bas que dans l'histoire de la fille française, en tout cas, le dessin n'a pas été considéré comme une pratique artistique autonome, à la différence du style anglais. Or, il existe pourtant une pratique du dessin qui est bien ancrée dans certaines régions. Le plus connu, évidemment, étant celle qui s'était en contact régulier avec l'Angleterre, à savoir la Normandie et le nord de la France. Mais ce sont loin d'être les seules régions. Et surtout, il y a une tradition graphique qui était déjà attestée à l'époque religienne dans un groupe de manuscrits du nord-est de la France dont certains témoins sont reliés au psautier d'Utrest. C'est le cas, par exemple, des comédies de Terence de la seconde moitié du IXe siècle qui viennent de la région émoise. Il y a d'autres œuvres qui viennent d'augmenter cette pratique, comme les évangiles d'Otoboni de la même époque, dans le dessin infraré de la Transfiguration. On voit beaucoup au style, à la fois du psautier d'Utrest, mais aussi au style mécin de l'artiste qui a travaillé sur l'évacueux d'Orgon, et qui a fait le sacramentaire d'Orgon, et les évangiles d'Orgon. Et puis, vous avez aussi ces deux fragments d'un lectionnaire qui viennent eux aussi de la région émoise, avec des dessins de beast dans ce lectionnaire qui représente des épisodes de la vie du Christ. Le style de ce dessin dérive très clairement du psautier d'Utrest, même si l'échelle n'est pas la même. Ce qui a conduit l'Ancenis à proposer, de façon radicale, que ce dessin serait dû aux artistes du psautier d'Utrest. Effectivement, ces dessins sont de la main de deux artistes différents, dont le style est très proche de ceux du psautier d'Utrest. Alors, ça vient d'accréditer l'idée d'un atelier d'artiste actif dans la région émoise, au cours du milieu du 9e, dans la seconde moitié du 9e. Mais c'est un style, en tout cas, qui s'est installé dans la région émoise, et qui a eu le temps de se diffuser avant que le psautier d'Utrest ne gagne mieux l'Angleterre. Le programme France-Angleterre, le manuscrit médium entre 700 et 1200 que la BNF a mené en partenariat avec la British Library, une fois récemment, en 2017-2018, avec le soutien de la Fondation Polsky, a permis de rendre accessible de nouveaux témoins de la pratique du dessin dans différentes régions de la France actuelle. Et ces témoins permettent d'enrichir le corpus des dessins qui avaient déjà été présentés dans l'expédition Pain and Parchment en 2009. Et surtout, ces dessins offrent à l'occasion d'évaluer l'importance de la technique du dessin, dont les réalisations dans les manuscrits de fait soient très souvent assimilées à des essais de plumes, ou alors à des modèles destinés à transmettre un style, un motif, une iconographie, ou encore, les dessins sont assimilés à des copies tout simplement des modèles par les gens. En notre cas de figure, ceux qui peuvent être considérés comme des œuvres inachevées ne sont pas considérés en tant que tel. Les exemples que je vais montrer dans un instant illustrent au contraire la vitalité du dessin entre manches. Ils se contestent plutôt de la manche et, dans la plupart des cas, de l'autonomie du dessin en tant que moyen d'expression artistique. Les dessins que l'on va voir peuvent être occupés de différents emplacements dans les manuscrits. Le plus souvent, ce sont les pages liminelles, parfois l'image du texte, mais aussi le corps du texte. La typologie des manuscrits que nous allons voir est extrêmement variée. Il y a bien sûr le corpus des textes antiques, comme les Combinés de Théronce, la Psycomaquié de Poudance. Mais ce corpus, c'est la régie des diamants au diam, avec des manuscrits bibliques, des traités exégétiques, ou encore des textes législatifs. Et loin d'être circonscrits aux régions qui sont le plus souvent en contact avec l'Angleterre, les manuscrits proviennent mais sont disséminés sur tout le territoire français. Je commence évidemment avec les régions qui étaient en contact avec l'Angleterre, à savoir la Normandie et le Nord de la France. En Angleterre, le style de Manchester s'est épendu à la faveur des échanges avec les monastères anglais. Et ce, bien avant la conquête de 2066. Un traité de Saint-Augustin est réalisé à la trinité des féconds au milieu du 11e siècle. Et emblématique de ce style, l'influence du style de Manchester est assez difficile, parce qu'on est au milieu 1e. Au milieu, vous avez également de la même origine, de la même date, le dessin du Christ, avec l'aigle de Saint-Jean, en tête d'un traité de Saint-Jérôme. Et puis vous avez, pour la fin du 11e siècle, ce portrait de Saint-Achat, dans l'ambiance de Saint-Achat de Junége. Un dessin, cette fois-ci avec des légers hauts de fleurs. Dans le nord de la France, la tradition graphique est encore plus importante qu'en Normandie, avec des influences anglaises plus ou moins marquées, selon les cas. On a trouvé les témoins les plus remarquables à Saint-Martin et à Saint-Thomé. J'ai déjà évoqué les manuscrits qui ont été produisent sous la bassine d'Odbeil de Saint-Martin. Mon artiste anglais, Ramsey Winchester, est intervenu. Mais il y a aussi ces deux livres d'évangiles de Saint-Martin, de l'Odbeil, qui sont attribués au même artiste local cette fois-ci. Et qui s'est inspiré de l'une des créations de l'artiste anglais de Ramsey. Ici, on trouve aussi un éco-ternet du style de Winchester dans ces figures d'appliques en ivoire de la Vierge et de Saint-Jean qui se conservaient à Saint-Thomé. Ce qui est intéressant, c'est que les illustrations des deux livres d'évangiles de Saint-Martin combinent le dessin en langue noire et le dessin en langue rouge, avec parfois des hommes ponctuels pas trop couvrantes, ce qui produit une esthétique très originale, qui trouve des parallèles en Angleterre exactement à la même époque dans un manuscrit biblique dit de Kahnemann, conservé en Oxford. Toujours dans le Nord, à Corby, cette fois-ci, a été exécuté dans la seconde moitié du Xème siècle, ce dessin du Christ, que vous avez à gauche, qui a été dessiné en feuillet Vierge, dans un pays exégétique. Et puis vous avez aussi, au milieu, cette super micro-fiction dessinée en langue bleue, qui se trouve aussi sur un feuillet Vierge, au milieu de textes baptistiques et liturgiques, et en regard d'une période en oeuvre de la croix. Alors là, on retrouve vraiment l'estime de Manchester, pour la fleur de l'encre, mais aussi pour les draper ou plis tourmillonnants et les taffins. Pour la leste, cette fois, vous avez un cahier de computes qui a été fait dans le pays de Mouzon, dans la laine, en 1026 exactement, et qui comporte une série de dessins en langue. Je vais vous en donner trois ici, on va voir le quatrième ensuite. Alors, c'est intéressant de constater que deux de ces dessins sont à langue brune, le troisième que vous avez à droite, le dessin est à langue violette, avec des légers de fleurs. C'est également le cas du dernier dessin, qui représente David et les musiciens sous l'architecture, et qui comporte d'intéressants parallèles, avec ce portrait de David, dans la Bible d'Etienne Harding, qui a été faite pour sa part, un siècle plus tard, pas d'un siècle plus tard, ainsi tôt. Vous avez aussi ce dessin, toujours le seul témoignage de dessin violette, que j'ai trouvé, lui, vient de l'aste de la France, du 11e siècle, qui représente une chronographie assez inédite à cette époque, des singes Hommes et Sainte Paula, avec des épisodes de leur vie, dans le traité de Saint-Germain, qui viennent impossiblement de Metz. On a aussi beaucoup de témoignages de la pratique de dessin, à Liège, et dans la religion de Liège. On n'est plus exactement en France, mais ça fait des parties quand même de la même région à cette époque-là. Avec une influence très marquée de Heinz, ici, notamment dans ses évangiles à gauche, les évangiles de la fin du 9e, qu'on servait à New York, et également dans les évangiles de Notre-Germain, de la fin du 10e, à Manchester. Dans l'an comme dans l'autre cas, le dessin très fouillé et les hauts de la Bible pour le dessin de gauche indiquent que ce dessin était probablement achevé. Et si nous nous déplaçons un petit peu plus, franchement, à l'est, cette fois-ci, la pratique du dessin était également très installée, qui était très installée depuis l'époque corrigienne, ne semble jamais s'attraîner jusqu'au 1e siècle. Ici, vous avez ce recueil législatif de la seconde moitié du 10e siècle, qui vient de Saint-Messon de Metz. Vous avez ce très bon portail d'empereur corrigien, sous-d'indé. Un petit peu plus du sud, en Bourgogne, à Cluny, il y a Sainte-Bénigne de Dijon. Vous avez aussi beaucoup de dessins qui sont conservés dans les manuscrits du 11e siècle. Alors, je terminerai ce tour d'oridon avec les productions graphiques, assez spectaculaire, du scripteur du Saint-Germain-des-Prés, en Ile-de-France, au temps de l'abbé Adelaire de 1930-1060 et, à cette époque-là, officier en ligne très connu qui s'appelait Angela. Aussi, les trois manuscrits que vous avez sur les yeux, vous souviens de cetier humain, que les villes dessins de cette compilation de voyages historiques et cosmographiques, contiennent exclusivement des dessins à langue, avec, selon le cas, des hauts ou des pêches recouvrantes. Dans le troisième manuscrit que vous avez tout à fait en bas à droite, il y a un certain nombre de scènes bibliques de ces manuscrits qui comportent des parallèles très intéressants avec le psotier du texte. Certaines scènes du psotier du texte, sans qu'il soit possible de savoir à quel canal l'on a pu avoir accès à cette source. Ce n'est pas possible que ce soit par l'intermédiaire de Guillaume de Valetianon, qui avait formé Saint-Germain des Pays et qui avait évidemment beaucoup de contacts avec l'Angleterre et la Normandie. J'espère que vous me pardonnerez cette énumération un petit peu longue de toutes ces productions graphiques. J'ai laissé de côté le sud-vast de la France ou encore Saint-Martin de Dimanche. Mais en tout cas, ces exemples montrent que la production graphique en France, en dixième, en dixième et beaucoup plus ample qu'il n'y parait une prime abord, et que le dessin peut-être oui aussi considéré comme une marque de fabrique du style français de cette époque. En revanche, contrairement au style anglais de Winchester, les sources d'influence de cet art graphique sont beaucoup plus variées qu'en Angleterre. Et là, car on le vient de Heinz, mais aussi le style de Winchester, constitué un petit peu de canaux principaux d'alimentation de ces graphismes en France. C'est intéressant de constater que, par rapport à la Renaissance, qui a fait vraiment du dessin le prélude et le cœur de toute pratique artistique, une grande zone d'ombre entoure la pratique du dessin au Moyen Âge, à la fois sur un plan technique, mais aussi sur un plan artistique. Cette technique est très peu abordée dans les textes, dans les traités du premier Moyen Âge, lorsqu'elle n'est tout simplement pas ambassante. Le premier traité de Rosset, en fait, a décrit la technique du dessin. Dans le traité de Rosset, c'est un ouvrage des environs de 1300, qui est le Diversaum Artium, manuscrit de Montpellier. Ce traité, qui est une compilation de traités intérieures, intègre systématiquement le dessin dans la description de toutes les pratiques artistiques. Il présente le dessin comme la base de toute formation artistique. Ce traité nous apprend que la plupart des esquisses étaient faites sur des brouillons, qui pouvaient être, selon le cas, des tablettes de huile, bien des tablettes de scie, des supports par nature très éphémères, qui ont été un manque conservés malheureusement. Ça pouvait être aussi des calques, qui permettaient de reproduire des modèles, de les adapter. Au début du 15ème siècle, ensuite, on a un autre traité, qui c'est celui très célèbre de Céline Ossénini, Libro de l'arté, qui aussi s'étend longuement sur la pratique du dessin. Mis en perspective avec le corpus du dessin français et anglais des 10ème ou 10ème siècle, cet élément montre bien que le dessin est un art à part entière, bien au-delà de la question de recueillir le modèle, et que cette expression des 10ème ou 10ème siècle ne cessait de nourrir des échanges assidus entre France et Angleterre. La frontière entre dessin et fleurs est parfois très tenue, et les artistes n'hésitent pas à employer indifféremment les deux techniques, parfois dans une forme de complémentarité, comme on l'a vu avec le mécanisme du psiquier d'Edouardine. Je voudrais conclure rapidement avec cette citation de Matisse sur la technique du dessin. Alors, loin de tout anachronisme et du pseudomorphisme, il s'agit plutôt d'inviter à regarder différemment la technique graphique du premier modinage. Matisse nous dit que mon dessin entre au trait et la traduction directe et la plus pure de mon émotion. La simplification du moyen permet cela. Cependant, ces dessins sont plus complets, qu'ils peuvent paraître à certains qu'ils assimileraient des sortes de croquis. Ils sont générateurs de lumière, regardés d'un jour et de nuit. Ils viennent d'un éclairage indirecte, ils contiennent, en plus de la saveur et de la sensibilité de la ligne, la lumière et les différences de valeurs correspondant à leurs fleurs d'une façon évidente. Je m'arrêterai là, et je vous remercie. Applaudissements Alors, est-ce qu'il y a quelques questions à poser à Madame de Noël ? Charlotte, I wonder if you could say something about, I know you have some thoughts about what is the meaning of color in the drawings of the benediction of Saint Ethelwald, for example. Alors, comme je le disais à la fin de cette communication, certains artistes combinent le dessin et la couleur, une complémentarité. Ça peut être des feuillets différents, mais ça peut être aussi le sein d'un même oeuvre. Vous avez à la fois des parties dessinées et des parties mises en couleur. C'est très intéressant, mais très souvent, dans ces cas-là, la couleur sert à mettre en valeur un élément de l'image. Je l'ai montré tout à l'heure avec le manuscrit de l'Humissère de l'Eau. Ici, le bénédictionneur de Saint-Edouard, le manifestant, là, vous avez le portrait de l'officiant. C'est tout à fait intéressant, mais c'est un personnage historique. Alors que les peintures précédentes dans le manuscrit sont toutes mises en couleur, ils représentent des figures saintes, libidiques, comme les figures de la Bible. Là, on a un dessin historique d'une église avec un officiant dans l'église. Et je pense que la mise en couleur de ce personnage, alors que l'architecture est laissée en réserve et simplement dessinée, permet d'inscrire, dans une forme de généalogie avec les figures bibliques, ce personnage historique, pour tisser une continuité entre l'histoire biblique et le présent, qui est celui de l'église terrestre. Donc, on a cet exemple-là, on en a bien d'autres. Ça permet aussi d'organiser l'espace, d'une miniature. J'avais une petite remarque concernant les rapports entre le dessin et la couleur, bien notamment l'art du vitral. C'est que, justement, l'habitat qui était présenté pendant le juillet, pour être réalisé à la fin de l'ancien siècle, il y a des parallèles stylistiques assez intéressants qui ont été faits avec les fragments réputés. Le juillage est provenant du fond Le Pelle Cointet. On retrouve le même style, en fait, que dans l'avita, mais dans l'art du vitral. Donc, juste une petite remarque pour les rapports dessin et couleurs. Oui, oui, c'est tout à fait intéressant, effectivement. C'est une forme de continuité avec ce qui a été fait précédemment. Merci. Merci.